Je regarde avec vous, là. Hé! Message texte qui est déjà en train, c'est bien ça. Bonsoir, qui est là? Charlie? Oui, de quelle région vous m'appelez? De Saint-Michel, mais c'est parce que là, je ne suis plus une à mon atelier. Attends, c'était quoi? Je pense que c'était encore les animaux. Ah, d'accord. Donc, on cherche un mot. J'ai neuf lettres à l'écran. Je vous les nomme. J-O-L-L-I-E-R-A-S. Donc, J-O-L-L-I-E-R-A-S. Je vous donne quelques instants de réflexion. J'ai 100 $ à offrir. Donc, c'est un mot de neuf lettres. Qu'est-ce que tu veux dire, Suzanne? Oh, mon Dieu! Quand je n'ai pas eu la ligne, j'étais sûre que c'était pour l'autre. Pour les animaux? Non. C'était pour les animaux. C'est ça, on est rendu à l'autre jeu d'après. Regardez si votre conjoint est devant la télévision. Il peut vous aider. Je vais vous donner un petit moment. J-O-L-L-I-E-R-A-S. Donc, je vous demande à Sylvain qui vous aide. Oui. C'est quoi le poste? J-O-L-L-I-E-R-A-S. J-O-L-L-I-E-R-A-S. Écoute, je n'ai aucune idée. Je ne l'ai pas en avant de moi. Je viens de me monter, brancher mon téléphone et je poing la ligne. Oh, Seigneur! Je suis désolée. Est-ce que vous avez peut-être une petite idée, là? Vite faite comme ça, tenter une réponse. Non, désolée. Ah, je suis déçue pour vous. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ah, ça me fait quelque chose. On a un appel. Bonsoir. Oui? Oui, à qui je parle? À Normand Sauvé. Normand, vous êtes de quel endroit, Normand? De l'Ontario. De l'Ontario. Normand, quelle est votre réponse? Toronto. Toronto. Est-ce que c'est là, Toronto? Vous êtes de l'Ontario? Oui. Et vous dites Toronto? Oui. Est-ce que Toronto, c'est la bonne réponse? Est-ce qu'on accepte Toronto? On n'accepte pas Toronto, malheureusement. Ce qu'on cherchait, c'était l'Ontario. Alors, je vous remercie d'avoir participé. Merci d'avoir été là. Évelyne sera ici. Je veux une bonne réponse. Bonsoir. Bonsoir. Oui, là, je vais vous demander votre nom, vu que vous êtes mon petit dernier de jeu ici. OK, merci. Alors, c'est quoi votre nom? Moi, c'est Alexandre. Alexandre. Je veux votre réponse pour 1000 $. Un hammer. Un hammer. C'était une bonne idée, mais ça ne fait pas partie de ma liste. Merci d'avoir appelé. Alors, ça, c'est le bout que j'aime le moins, mais bon, il faut le faire. Alors, je vais ouvrir mes enveloppes. Je commence par la 1 pour vous montrer ce cachet. Qu'est-ce que c'est que ça? La Borgward. Alors, moi qui n'ai pas très doué dans les modèles de voitures, dans les marques, je ne connais pas ça. Mais je sais que c'est un manufacturier de voitures européen, celui-ci. Alors, la Trabante. Voici. Oui, ça, c'était l'enveloppe numéro 4. Enveloppe numéro 5. Intermechanica. Intermechanica. C'était mon enveloppe 5. Enveloppe 6. Isota Fraschini. Je ne connais pas ça. Ça doit être italien. Ça sonne italien, en tout cas. Mais je sais que c'est des voitures qui étaient luxueuses. Donc, c'était dans les modèles assez haut de gamme. Et marquettes. Alors, voilà. Ce sont toutes des marques réellement existantes. Vous pouvez aller sur Google. Vous allez toutes les trouver. C'est garanti. Bon. On n'a pas donné ce 1 000 $-là. Il faut que je vous montre mes réponses. Alors, dans l'enveloppe numéro 1, qu'est-ce que j'ai? Attendez. Pancho. Ça a l'air d'un prénom mexicain, ça. Pancho. L'enveloppe numéro 3. Qu'est-ce que j'ai? Acane. Ça, je n'ai jamais entendu ce prénom-là. Je ne sais pas quelle racine ça peut être, de quel pays. Gabor. C'est l'autre nom dans l'enveloppe numéro 4. Dans l'enveloppe numéro 5. On a Darko. Et puis, écoutez, il y en a là-dedans, moi, que je n'aurais pas pensé. Sûrement que vous vous dites la même chose. Regardez, j'ai l'amare. Et puis, dans l'enveloppe numéro 10, ma dernière enveloppe, j'ai Nano. Alors, prochain jeu. Êtes-vous prêts à jouer avec moi? Cette réponse-là. Malheureusement. Merci. Malheureusement, je suis toujours à 1 400 $. Il fait chaud en studio. 1 400 $. Quelle série télévisée? Cherchons-nous. Dans 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501